... Oui, c'était un film en avance sur son temps. Les critiques n'ont pas été très bonnes. C'était une grande déception pour Rock, car il savait que le film valait beaucoup mieux. Rock était l'acteur idéal pour ce rôle. Et pourtant, c'était un grand risque de le lui confier. Le jour de Douglas ? Evidemment. Quel plaisir de te revoir. Formidable. Quel bonheur. Alors, on va parler de l'opération Diabolique et de John Frankenheimer. Oui, absolument. Viens à l'entre. Ok. J'étais folle de joie d'être là. Et Rock m'a tout de suite ouvert les bras. Il était la générosité même. C'était un GP. Je sortais de Lincoln Center où j'avais travaillé avec Elia Kazan et cette troupe de merveilleux acteurs. Et là, j'ai débarqué à Hollywood. Je me demandais comment ça allait se passer. Tu sais ce qu'on racontait sur les acteurs d'Hollywood ? Qu'ils étaient très différents. Des gens complètement à part. Et quand j'ai commencé à travailler avec Rock, j'ai compris pourquoi il était une star. Il savait son rôle sur le bout des doigts et il ne jouait pas les divas. J'étais stupéfaite de sa générosité. Il acceptait toutes mes suggestions sans jamais rien prendre pour une menace. C'est le grand art du jeu d'acteur. Oui. Il savait écouter et réagir. C'était sa façon de travailler. Exactement. C'était son film préféré ? Oui. Il voulait reprendre sa carrière en main. Il voulait être reconnu comme un grand acteur. Et c'était l'occasion d'y arriver. Il suffit de voir le travail qu'il a accompli dans ce film pour être convaincu qu'il n'était pas qu'un simple acteur de série B, mais un grand acteur. Je n'ai pas eu de scène avec lui, mais j'ai assisté à une bonne partie du tournage. J'ai vu qu'il se donnait vraiment à fond et qu'il en était ravi. Moi, je jouais le docteur Ines, le chirurgien, celui qui transforme Randolph en un homme jeune. Un son double. Oui, le double. Rock Hudson, dans un changement de change de pace, stars en secondes. Pendant les 45 premières minutes du film, on retient sa respiration. On se demande quand il va arriver, quel personnage il va jouer. Et on voit apparaître un personnage qui a changé radicalement de vie. Il est entré physiquement dans la peau d'un autre. C'est un film très sombre. Il est truffé non seulement d'allusions à la mort, mais aussi de véritables morts avec tous les personnages qui disparaissent. Dans ce film, Rock Hudson a totalement baissé la garde. J'ai détesté le script. Et George, mon ami aussi. Mais Rock a dit, moi je l'adore et je vais faire ce film. Qui plus est, c'était avec un grand réalisateur. Son nom m'échappe pour le moment. Rock a vraiment mouillé sa chemise. Une fois le film terminé, il nous a fait venir à la projection. On n'a pas aimé le film non plus. Et on lui a dit qu'il n'aurait pas dû le faire, que ce n'était pas un film pour lui. Il s'en est d'ailleurs vite rendu compte. Le studio a présenté le film au Festival de Cannes, je crois. Et il a constaté que personne ne l'aimait. Personne. Mais le plus curieux, c'est qu'il est devenu culte en France. Il est passé une fois par semaine... Pourquoi elle va folle de ce film ? Tout le monde le déteste, sauf les Français et moi. Voilà l'histoire de l'opération Diabolique. Il a joué avec ses tripes. Sa prestation a été éblouissante. Je crois que le fiasco du film l'a profondément affecté. Ce film n'a pas marché du tout. Le public voulait voir le Rock Hudson des comédies légères. Alors que ce film extrêmement sombre parle de la mort. Deux personnages qui n'aiment pas leur vie et cherchent un moyen de la transformer. Un sujet éminemment universel. Je me sentais incapable de faire ça. Et John Frankenheimer a éclaté. Qu'est-ce qui te prend ? On est devenu exprès du Texas. Tu plaisantes ? Il y en a pour un million de dollars. Et moi j'étais là à le supplier. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Explique-moi la scène. Tout ce que je savais, c'était qu'une fois dans la cuve, les personnages devaient piétiner et piétiner le raisin. C'est ça que je devais faire à poil dans un pressoir. Piétiner du raisin. Et Rock devait être jeté dans la cuve. Le tournage de la séquence commence. Je saute dans la cuve à raisin et je me mets à balancer le raisin partout. Les grappes volaient dans tous les sens. Je faisais plus que les piétiner. Et ensuite, ils ont jeté Rock dans la cuve, la tête la première. Il était enfoui sous le raisin. Je l'ai remonté à la surface, je l'ai empoigné et je ne l'ai plus lâché. On était là, accrochés, l'un à l'autre, dans une hystérie totale. C'était un délire sans nom. Je dégoulinais de raisin et la scène était parfaite. Après coup, John m'a dit, tu as sauvé la journée. Je ne savais pas du tout quoi faire. J'ai bluffé. Il était mort de rire. Et la scène était une réussite. C'était complètement dingue. Exactement ce qu'il fallait. Le lendemain, on a tourné une scène sur la plage. Et c'est là que je suis tombée amoureuse de Rock. Il faut dire que la phase d'approche était déjà faite. Je ne pouvais pas l'avoir serré de plus près. Et lui m'avait tenu dans ses bras avec beaucoup de gentillesse, car il connaissait mon embarras. On a donc tourné cette scène merveilleuse sur la plage. Cette séquence où on nous voit tous les deux dans la brume du matin. On est juste assis sur la plage, sans parler, dans les bras l'un de l'autre. Et je suis tombée follement amoureuse de lui. Je sentais quel être formidable il était. Il avait tout fait pour me mettre à l'aise dans cette scène. Et pour qu'elle fonctionne aussi, tout simplement. Il était exactement comme tout le monde. De ce que j'en ai vu, il ne jouait pas du tout les stars. Il était très naturel. L'impression que j'avais, c'est qu'il y avait quelque chose en lui qui était radicalement différent de ce qu'on pouvait voir. Et je crois qu'il s'est battu contre ça toute sa vie. J'avais des amis qui le connaissaient. Il était deux heures en un. Le tournage a connu quelques difficultés. Notamment pour une scène où il devait se saouler. Ça ne marchait pas. Rock s'est effondré à cause de l'alcool et de la nature de la scène elle-même. Et John a eu vraiment peur qu'il ne réussisse pas à s'en remettre. Sous les effets de l'alcool, il a fini par éclater en sanglots sans pouvoir s'arrêter. On était tous paniqués. On ne comprenait pas ce qui se passait. Grâce à Dieu, il a réussi à prendre sur lui et on a refait la scène le lendemain. À la fin de la journée, on m'avait dit qu'il fallait retourner la scène. Tout était à jeter. On est donc revenu le lendemain pour tout recommencer. Cette scène. Elle avait déclenché quelque chose qui l'avait complètement retourné. C'était très impressionnant. On le voyait sous un autre jour. Je ne croyais pas les gens qui disaient qu'il était homo. Ça me paraissait impossible. Rien dans son comportement ne pouvait le laisser penser. Je suis sûre que c'était très difficile pour lui. Il vivait dans le mensonge permanent. Et s'il y a bien une chose à laquelle on ne peut pas s'accommoder, c'est le mensonge. Tout est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada